Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clément et je suis le cofondateur de Gaspaccio, un studio no-code basé à La Réunion que j'ai monté avec mon frère Frédéric. Dans cette vidéo, on va vous parler de comment et pourquoi passer de Rtable à Xano. Bonjour à tous, c'est Frédéric de Gaspaccio. Je vais essayer de répondre à une question qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il faut migrer ou pas de Rtable vers Xano ? L'idée, ce n'est pas d'opposer les deux produits, parce que je pense que ce ne sont pas deux produits qui sont réellement concurrents. Je vais expliquer pourquoi je dis ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. L'idée, c'est de savoir lorsque mon produit a atteint la maturité et que je l'ai tout construit sur Rtable, que j'ai profité de toutes les fonctionnalités de Rtable et que je commence à atteindre les limites. On va revoir un peu ce que sont les limites d'Rtable. Est-ce que je dois passer sur un plan supérieur d'Rtable, passer sur du custom code et une base de données que je vais héberger moi-même sur mes serveurs, ou est-ce que je vais passer sur une solution de back-end as a service type Xano ? Pour bien comprendre le sujet, il faut déjà bien comprendre ce qu'est Rtable et ce qu'est Xano. Par rapport à Rtable, les fonctionnalités clés qu'on va retrouver dans Rtable, ça va être d'abord les tableaux. C'est bien le cœur de Rtable. On peut y stocker, on peut organiser toutes nos données à l'intérieur, on peut personnaliser les colonnes, les filtres, trier, fusionner et partager avec d'autres utilisateurs des accès directement à nos bases de données. Donc ces tableaux, en fait, ce sont des champs. Les champs, c'est des éléments de données dans les tableaux. On peut y agiter des types de champs texte, des nombres, des dates, des types de sélection, donc des multiples valeurs. On peut lier des tableaux entre eux, donc des tables typiquement, et on peut faire énormément de choses avec les champs qui sont dans Rtable. Il y a les formulaires, donc les formulaires, c'est ce qui permet de collecter des données qu'on va stocker dans les tableaux. Donc on va collecter des données auprès des personnes extérieures à notre organisation et on va leur fournir un lien pour remplir un formulaire personnalisé. Donc ça, c'est hyper puissant, ça permet de capter de la donnée utilisateur assez rapidement et assez facilement et la stocker dans nos tableaux Rtable. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces données, on peut les exploiter et pour les exploiter, Rtable a une fonctionnalité qui est vraiment top, qui s'appelle les vues. Donc les vues, ça permet de visualiser les données de différentes façons en utilisant des filtres, des regroupements et des tris et vous pouvez créer des vues pour chaque besoin spécifique de votre application ou de votre équipe. Ça permet réellement de focusser sur un ensemble de données et de l'exploiter de la meilleure des façons possibles. Il y a le lien entre les tables. Donc les liens entre les tables, ça permet de créer des relations entre différentes tables, ce que je disais tout à l'heure, ce qui permet aussi d'afficher des données de manière plus efficace et les organiser de manière plus logique. Donc typiquement, c'est ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle normalement, en développement traditionnel et en administration de base de données, donc une base de données relationnelle, c'est-à-dire des tables qui font référence à d'autres tables et qui nous permettent de prendre des décisions ou de faire des calculs ou de créer des nouvelles données. Donc c'est la fameuse agrégation ou composition de données. À partir de plusieurs informations de différentes tables, j'en crée une nouvelle. Si on devait conclure rapidement, Rtable, c'est une plateforme de gestion de bases de données et de projets hyper complètes, faciles à utiliser, avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez organiser et gérer toutes vos données et vos projets en un seul endroit. Alors l'idée, ce n'est pas uniquement de capter de la donnée en provenance des utilisateurs, c'est aussi de pouvoir l'exploiter et l'utiliser dans un certain nombre d'automatisations et de fonctionnements liés aux produits qu'on essaye de développer. Donc c'est là qu'intervient la fonctionnalité d'automatisation de Rtable, donc les automations, qui permettent en fonction d'un certain nombre de déclencheurs de réaliser un certain nombre d'actions. Et c'est là où on commence à complexifier un peu les traitements qui sont dans Rtable et on commence à avoir un produit qui va être très utile et qui va nous permettre de répondre à un certain besoin. Une fois qu'on a stocké ces données, qu'on commence à les exploiter au travers des formules et qu'on commence à créer des nouvelles données, qu'on commence à rajouter des règles de gestion et des automatisations au travers des différents événements qui sont déclenchés par Rtable ou par des produits qui sont connectés à Rtable, ce qu'on va vouloir faire naturellement, c'est connecter une interface à toutes ces données et présenter à un utilisateur un produit qui va résumer tout ce qu'on a pu capter et créer de la valeur dans notre logiciel. Donc l'idée, c'est de faire vraiment des applications qui sont dynamiques et qui s'adaptent au contexte de l'utilisateur. Alors la fonctionnalité des interfaces qui est proposée par Rtable, elle est super. Elle te permet vraiment de commencer à présenter des données de façon organisée, hiérarchisée et résumée. Mais tu vas vite te retrouver bloqué dès que tu vas vouloir faire du design qui correspond réellement à ta charte graphique, à l'ergonomie que tu souhaites proposer à ton utilisateur, à l'expérience qui correspond à ton produit et tu vas vouloir aller dans des fonctionnalités qui sont un peu avancées et ça va vite devenir un casse-tête de savoir comment faire ça directement dans les interfaces et dans le module interface qui est proposé par Rtable. Si tu couples ça au fait que tu peux vite atteindre les limites d'AirTable, à savoir les 10 000 enregistrements au niveau du nombre de lignes que tu peux avoir dans ta base de données ou les 50 000 en fonction du plan que tu as, si ton produit commence à bien fonctionner et que tu as quelques mois derrière toi d'exploitation de ces données, tu grandis vite et finalement, tu as rapidement atteint ces quotas où tu as rajouté une dizaine d'extensions et tu as besoin de faire grandir encore plus ton produit et tes automatisations, tu commences à y voir plus clair dans ce que tu voudrais faire et tu en as rajouté un peu partout, des formules, des automatisations et finalement, ça devient un espèce de grand brouillon un peu désorganisé et tu ne sais plus vraiment où tu en es dans Rtable. Alors, pour pallier à ça, effectivement, naturellement, ce que tu vas essayer de faire, c'est connecter autre chose à Rtable, donc un autre produit qui va te permettre de faire ta fameuse interface et ta fameuse intelligence. Donc, pour ça, tu vas utiliser les API d'Rtable qui te permettent d'accéder à toutes ces données depuis un système tiers, donc quelque chose d'extérieur. Mais Rtable ne te pousse pas vraiment à faire ça parce que tu vas avoir une limite en termes d'appels par seconde, donc de sollicitation de ton produit et de consommation de tes données. Rtable a en plus rajouté des restrictions au travers de la gestion de ces API. Ça commence à se complexifier sérieusement quand tu veux utiliser un autre produit qui est un produit publié par Rtable et tu te poses vraiment la question de est-ce que je dois continuer à construire la suite de mon logiciel sur Rtable ? Et là, tu te retrouves face à un choix qui n'est clairement pas anodin parce que là, tu vas poser toutes les bases de la vie future de ton produit pour les 3 à 5 prochaines années. Et l'idée, c'est de repartir sur de bonnes bases. Donc la première chose que tu pourrais faire, c'est de faire appel à un Expert Rtable. Il y en a beaucoup sur le marché et pas mal en France qui peuvent t'aider à regarder ce que tu as déjà fait au niveau de tes formules, au niveau du schéma de ta base de données, des différents champs que tu as utilisés, au niveau des différentes automations que tu as utilisées. Est-ce que tu as été dans la rationalisation ? Est-ce que tu as fait exactement comme il faudrait faire ? Et donc, c'est bien aussi de regarder son produit, de s'arrêter et d'essayer de faire du rework sur ce qui a déjà été fait. Mais ça peut être une charge qui est non négligeable. Alors, si tu en es là, c'est que tu as commencé à regarder Xano et en fait, tu essaies de comprendre si c'est un produit qui va pouvoir répondre à ton besoin. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, ce qu'il faut regarder, c'est les grandes fonctionnalités de Xano. Les grandes fonctionnalités de Xano, c'est une base de données, ça c'est sûr. Donc, tu vas pouvoir stocker tes données au format SQL ou NoSQL, donc avoir un schéma de base de données relationnel ou un schéma de base de données dit à plat. Donc, ça va te permettre de vraiment t'adapter par rapport aux besoins de ton application. Tu vas avoir une couche API et microservices qui va te permettre d'exposer ces données plus facilement et rajouter de l'intelligence dans le traitement de tes données. tout ça en low-code ou en no-code, donc de façon assez facile. Et l'avantage aussi d'avoir Xano, c'est que tu vas pouvoir y intégrer un peu tout ce que tu veux en termes de produits externes et sans avoir de limites par rapport aux différents traitements que tu vas pouvoir rajouter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Xano a été créé pour ça. C'est un vrai back-end-to-the-service qui a été fait pour stocker des données, rajouter des traitements et te permettre d'exploiter au maximum toute l'intelligence que tu vas pouvoir implémenter dans le back-end-to-the-service et connecter l'interface de ton choix. C'est-à-dire vraiment avoir une architecture découplée entre ton interface et tes données et ton intelligence et pouvoir proposer une expérience mobile avec du développement natif réalisé avec Flutter Flow ou du développement web réactif avec quelque chose comme WeWeb qui va te proposer une expérience sur navigateur ou une expérience sur mobile qui va être adaptée. Et ça sera à toi de choisir ce qui correspondra le mieux à l'expérience utilisateur que tu veux proposer et notamment au niveau de l'ergonomie et du design. Ce qui est hyper intéressant avec Xano, c'est que c'est toi qui vas choisir finalement les données que tu vas pouvoir exposer directement dans ton produit et assez facilement finalement rajouter des points d'accès à ces données et les mettre à disposition de tes utilisateurs au travers de tes produits assez facilement. Donc là, si on veut récupérer par exemple tous les produits qui sont dans la base rapidement, voilà, j'ai créé un endpoint qui permet de faire ça et en deux secondes, j'ai tous mes produits qui sont exposés et je vais pouvoir finalement connecter l'interface de mon choix. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Xano, c'est un vrai back-end d'as-a-service donc il va proposer en fait des fonctionnalités qui vont permettre de monitorer l'utilisation des API et de comptabiliser et de présenter sous forme de rapport directement la consommation de mes données. Donc là, je vais voir ce qu'il y a dans ma base de données. Je vais voir les appels qui ont été réalisés sur l'API. Donc là, on vient de voir le get-furniture que je viens de faire et je vais avoir en fait du détail sur les appels qui ont été réalisés, si c'est des appels qui ont été OK ou KO, si j'ai eu des erreurs, les types de données qui ont été demandées. Donc là, je vois qu'en entrée, je n'avais rien et qu'en sortie, j'ai renvoyé un certain nombre d'informations directement aux interfaces qui ont appelé ce service. Je vais également avoir accès en fait du monitoring au niveau de la machine. Donc là, on peut voir l'utilisation du processeur sur les dernières 24 heures au niveau de mon instance Xano. Donc, la sollicitation au niveau de la base de données mais aussi des API, le nombre de requêtes qui ont été faites sur mon instance, le nombre de tables, le nombre de workspace que j'ai, le nombre de records, la taille de mes médias sur l'espace disque et la taille de ma base de données sur le disque de la machine. Effectivement, on voit qu'il y a quelques similitudes mais pas tant que ça et on voit que ces deux produits qui sont vraiment différents mis à part le fait qu'on peut stocker des données et que ces données ont un format. On peut assimiler aussi les formula et les automations au function stack et au background task de Xano. Cependant, clairement, Xano, c'est un back-end as-to-service. Ça veut dire que vous allez utiliser exactement comme vous voulez et créer un back-end pour n'importe quel logiciel site web ou application standard hors monde no-code ou dans le monde no-code alors que Rtable c'est vraiment une base de données avec ces données que l'on peut rendre intelligentes et sur lesquelles on peut faire des traitements d'IAFRA et connecter des outils qui sont vraiment interconnectés avec Rtable et qui ont un espèce de partenariat facilité entre les deux. Donc, c'est deux mondes différents qui ne s'opposent pas mais qui se complètent. C'est soit dans un sens je veux utiliser Rtable et toute la puissance de l'écosystème Rtable soit je veux utiliser Xano et je veux en fait pouvoir choisir moi-même toutes les composantes de mon architecture donc mon front mon intelligence et ma base de données sans avoir les limites de nombre de records de table ou de nombre de hits API à la seconde ou à la journée et ça pour un tarif qui restera finalement le même peu importe la volumétrie d'utilisation de mon logiciel. Alors clairement ça ne veut pas dire que Rtable ne permet pas de faire tout ce que je viens de dire sur Xano on va pouvoir finalement jongler avec les fonctionnalités d'Rtable les données les automations les formulaires pour essayer d'arriver à un résultat que l'on souhaite au plus proche de ce qu'on veut offrir à nos utilisateurs mais on va vite se retrouver finalement à se poser la question des quotas à se poser la question du nombre de hits par seconde à devoir jongler au niveau de la licence enfin du plan que l'on paye auprès d'Rtable pour essayer de rester au maximum dans les clous et on va vite se retrouver à totalement s'adapter à l'outil plutôt que finalement adapter l'outil à ce qu'on voudrait faire. Alors est-ce qu'il faut migrer de Rtable vers Xano ? Eh bien ça dépend pour le coup ça dépend vraiment de la maturité finalement de votre produit ça dépend du futur de ce que vous prévoyez en fait dans l'évolution de votre architecture de votre infrastructure et des fonctionnalités que vous allez offrir aux utilisateurs si vous arrivez à rester dans les quotas proposés par Rtable si vous arrivez à jongler avec les fonctionnalités qui sont déjà dans Rtable et que finalement votre produit va rester le même encore pendant plusieurs années ça sert à rien de migrer vers Xano juste pour dire voilà j'ai migré vers Xano mais par contre si vous êtes en train de vous dire que votre produit va changer et va passer dans une nouvelle étape de sa vie et qui va se développer vous avez tout intérêt à essayer de sélectionner une nouvelle solution qui va vous permettre de faire évoluer ce que vous avez aujourd'hui de faire une migration de vos données et de créer des nouveaux traitements qui seront plus souples plus adaptables et qui seront plus adaptés au futur de votre application d'autant plus que maintenant la migration en fait de Rtable vers Xano elle a été grandement facilitée par les équipes de Xano qui permettent finalement de réimporter toutes ces données directement dans Xano et peu importe le format des champs en fait qu'on va avoir la seule chose qu'on ne va pas récupérer et ça peut avoir un certain impact c'est les automatisations ou les interfaces ou les différentes formules que vous avez déjà implémentées dans Rtable donc c'est quand même bien à noter à savoir que vous allez récupérer vos données vous n'allez pas forcément récupérer l'intelligence mais encore une fois si vous en êtes là au moment de la vie de votre produit c'est que vous êtes dans une phase où vous voulez donner un nouvel élan recréer des nouvelles choses sans perdre vos données donc là vous allez récupérer directement vos données donc il suffit de récupérer sa clé au niveau de son compte là dans Rtable de la copier alors je vais me rendre dans Xano je vais devoir créer un nouveau workspace donc c'est à partir d'ici que je vais faire le lien entre mon Xano et mon Rtable alors bien sûr ça va être un lien qui va se faire qu'une seule fois les données ne seront pas synchronisées entre Rtable et Xano donc on va dire que je vais créer mon nouveau workspace qui va s'appeler produit catalogue que je vais y connecter WeWeb et je vais choisir d'apporter des données qui viennent d'un autre service donc Rtable donc là j'ai la possibilité de créer de zéro d'avoir du Rtable d'apporter des données CSV ou de prendre des données qui viennent d'une autre API donc là on est dans le cas de Rtable et je vais suivre tout simplement le tutoriel alors je vais masquer ça pour que vous ne voyez pas ma clé API là je l'ai juste collé depuis Rtable et là j'arrive sur un écran qui me propose de choisir la base de données qui correspond à mon produit donc là mon produit s'appelait produit catalogue donc je clique dessus il va me retrouver donc finalement tous mes tableaux alors les tables au sens Rtable ensuite toutes mes vues donc je peux choisir d'apporter uniquement une vue mais bon là moi je vais vouloir récupérer toutes mes données et on peut aussi récupérer toutes les pièces jointes donc ça c'est top ça permet de préserver les liens qui étaient dans Rtable donc on va dire que je vais garder tous les types de données que je ne vais pas créer tout de suite de connexion avec des nouvelles fonctionnalités je pourrais ici connecter directement mon Slack ou mes SMS pour faire mes automatisations si j'en avais déjà connecter mon système de paiement ou mon Google RecapChat donc pendant le moment je vais passer cette étape donc on voit que Xano a trouvé mon workspace a créé mon nouveau workspace a trouvé mes différentes tables ainsi que leurs données je peux toujours éditer ici ce que je veux faire et je vais faire une création de workspace et là Xano va s'occuper de se connecter à Rtable et récupérer toutes les données donc ça peut prendre un certain temps je vous reprends tout de suite et la surprise j'atterris sur mon workspace de Xano et il me dit que ça a été fait mais que je ne vois pas du tout mais en fait finalement mes nouvelles tables qui sont censées être importées de Rtable pourquoi ? parce que finalement Xano s'est dit tiens ça va me prendre un peu de temps donc il va utiliser son mécanisme de synchronisation en tâche de fond donc finalement il va s'occuper de faire l'import pour moi et on va voir que si je vais dans les settings de mon workspace je vois finalement le travail qui est en cours et qui correspond finalement à l'import donc là il est en train de scanner les tables et récupérer les données les unes après les autres donc c'est Xano en fait qui finalement s'occupe d'y passer toutes les contraintes qui pourraient être mises par Rtable à savoir le nombre d'appels par seconde les nombres de volumétrie de données qui transitent et finalement il va faire tout ça en tâche de fond et comme promis Xano a réussi à faire l'import donc il me fait un petit message pour me dire que mon import est complet et que j'ai juste à rafraîchir mon navigateur pour récupérer les nouvelles données donc là je suis toujours en pending donc si je rafraîchis je vois que ça a été fait qu'il a récupéré 55 enregistrements et que finalement ça a pris 3 minutes voilà si je peux le refaire je n'ai jamais eu à le refaire d'ailleurs et si je vais dans ma base de données je vois toutes mes tables et je vois toutes mes données qui ont été récupérées ainsi que mes images ça n'a pas le temps à se charger le temps qu'il les retélécharge je vois que les liens finalement entre mes tables ont été maintenus donc là sur cette table là j'avais un lien entre les tables et les vendeurs donc là je vois que par exemple pour mon sofa mon venteur qui est team design le lien est maintenu ce qui va me permettre finalement de ne pas repartir de zéro dans toutes les relations au niveau de mon schéma relationnel et d'ailleurs si je montre les liens il a récupéré finalement tout et je peux recommencer à créer de l'intelligence sur mes produits donc là par défaut moi j'avais de l'authentification et des utilisateurs qui étaient déjà prévus si je refais la manipulation que j'avais fait tout à l'heure je vais pouvoir ajouter un nouveau endpoint qui va me permettre de récupérer des données qui sont dans ma base et hop je vais pouvoir requêter et je vois tous mes produits qui sont maintenant tanks anneaux et à disposition de ma future interface que je vais développer et qui va appeler finalement ces nouveaux endpoint et me permettre de scaler mon application merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on espère que le contenu vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aller regarder les autres vidéos qu'on a fait sur Xano et Weweb et pour ceux que ça intéresse qui veulent monter en compétences on lance un bootcamp sur Xano et Weweb je vous mets le lien en commentaire à bientôt Sous-titrage ST' 501